Alors, M. Hervé, il me dit aussi, à 5 minutes 17, j'aurais précisé que ta proposition de multiplication d'horloge est une expérience de pensée. Oui, alors en fait, toutes les expériences de cette vidéo sont des expériences de pensée, parce qu'on ne peut pas aller aux vitesses qui sont indiquées. Les repères se détruiraient s'ils se touchaient, donc ils exploseraient, alors qu'un repère, c'est quelque chose d'abstrait. Et dans la vie courante, si on attache un repère à chaque objet, à chaque voiture, à chaque vélo, à chaque avion, à la planète Terre, si on attache un repère par la pensée à chacun de ces objets, les repères peuvent s'interpénétrer les uns les autres, ça ne pose aucun problème. Mais ils ont quand même chacun leurs repères. Par contre, si on voulait matérialiser ces repères effectivement avec des barres en métal qui vont dans les trois dimensions, alors là, évidemment, ce sera un massacre. C'est pour ça que c'est des expériences de pensée.